Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici de retour avec un nouveau thème, la partie de la semaine. Donc voilà, je vais essayer chaque semaine de vous montrer une partie qui m'a marqué. Donc le format va être court, ce sera normalement moins de 15 minutes. Donc je ne vais pas m'attarder sur la théorie, je vais être un peu superficiel, mais vous me montrer une partie dans son ensemble qui m'a bien plu. Voilà, donc la première, elle a eu lieu cette semaine au Grand Prix Feed de Moscou, entre le russe Danil Dubov, ici la vélée noire, et Anish Giri, qui était tête de série numéro 1. Et ce n'est pas la partie que vous avez pu peut-être voir dans tous les sites, celle où il a gagné Dubov, il a gagné le match à la ronde 2. Moi, je vais vous montrer celle de la ronde 1, où ils ont fait nul. Alors oui, donc voilà, je vais me presser un peu, parce que je vous ai dit 15 minutes, on y va. Donc, Giri à les blancs, c'est un grand théoricien, et c'était la tête de série numéro 1. Donc on va voir ce qu'il s'est passé, Kf3, Kf6, Dubov, c'est un joueur de Grunfeld. Donc Giri, il joue cette ordre de coups pour empêcher la Grunfeld. Alors vous allez me demander pourquoi, vous allez voir pourquoi. Kc3, Fg7, et voilà pourquoi on joue cette ordre de coups avec les blancs. Parce que maintenant, on joue E4, et si les noirs jouent D6, donc déjà il n'y a plus de Grunfeld, ben en fait, ils ont transposé dans une Est indienne. Donc ils se sont fait ruser. Donc Kf3, c'est un ordre de coups anti-Grunfeld. Mais Dubov, il a une idée. Dubov, il envoie E5, c'est un joueur assez fantasque. Alors je l'avais déjà vu cette ligne, j'avais déjà vu dans une partie arronnée en Grichuk. Donc il ne l'a pas inventé non plus, ce n'est pas une invention qu'il a eue sur l'échiquier. Donc regardons ce qu'il se passe. L'autre a pris, et là il envoie petit roc. Tranquille, prends ton pion, et moi je roc. Alors ici, Giri, qui devait connaître cette partie de Grichuk contre arronnée, il est revenu en F3. Alors l'autre idée, c'est D4. Je ne suis pas trop sûr de ce qu'il se passe. Est-ce qu'on jouerait plutôt du tour E8, fou D3, C5 ? J'en suis pas sûr. Avec D5 derrière, prise, prise, roc, cavalier prend C3, pion prend. On a un pion de moins quand même ici. Ou est-ce qu'il avait plutôt en tête quelque chose comme ça ? D6, cavalier F3, et peut-être cavalier prend E4, cavalier prend E4, tour E8. C'est à creuser. Je pense que le meilleur coup c'est fou D3. Maintenant sans doute F5, fou G5, dame D7, cavalier FD2. Bon, cette position, il faut regarder. C'est pas très clair. Au début, je pensais que ça, ça donnait un avantage au noir. Mais en fait, il y a roc pour prendre E4, fou D2. Et ça a l'air pas mal pour les blancs. Donc, bon, il a quelque chose après D4, c'est sûr. Maintenant, à vous d'analyser quoi. Je ne suis pas là pour ça. Je vous dis aujourd'hui, je fais court. Je vais essayer de faire ce thème en assez court. Parce que mon thème du retour des 15 minutes, il est long finalement. Donc, il fait dans les 40, 50 minutes à chaque fois. Là, je voudrais faire quelque chose de plus court à chaque fois. Avec une partie intéressante. Donc, cavalier F3, il revient. Donc voilà, l'autre alternative, c'était D4, D6. Et cavalier prend E4 sans doute. Donc, cavalier F3. Dubov, il joue tour E8. Et l'autre, il joue D3. Alors évidemment, fou D3, c'est aussi un coup à analyser. C'est assez intéressant. Alors probablement prise. Prise, fou prend C3. Puis on prend tour, prend E4. Fou E3, D6. Ça, ça a l'air OK pour les noirs. Bon, c'est assez compliqué parce qu'on est un petit peu affaibli sur les cases noires. Mais on va avoir beaucoup de jeux avec KSC6, fou G4 par exemple. Ça, à mon avis, ça devrait être pas trop mal. Ça ressemble un peu à la Petrov, vous voyez. Mais ils n'auront pas un roi ultra sécurisé. Parce qu'il y a aussi des problèmes sur cette diagonale. Donc bon. Allez, on reprend. Pour E8, D3. Chanel, il m'a dit, tu fais plus de 15 minutes, tu recommences ta vidéo. Donc je me presse là. J'en suis à 4 minutes. Donc D5. Voilà. Donc je me rappelle, j'ai vu la partie en direct. Il lui a toujours à tempo avec les noirs. Guiri, il était déjà la tête dans les mains. Donc prise, prise. Et là, la fameuse partie Aronian-Gritchuk. Bon, c'était sur chess.com. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais vous savez, les matchs qu'ils organisent souvent en rapide. Donc il y a eu cavalier prend D5, dame prend D5, fou E2. On a l'impression que les noirs, ils ont juste un pion de moins. Il n'y a même pas de perte de fou ou rien. Mais en fait, ils ont un énorme avantage d'espace. Et ces positions-là, elles sont dures à jouer. C'est un peu, vous savez, comme dans les scandinaves. E4, D5, E prend D5. Cavalier F6, C4. De temps en temps, les noirs jouent C6. Et ces positions, elles ne sont pas faciles à jouer. C'est un peu la même chose. Donc il joue dame D6. Roque C5. Donc un peu de culture. C'est la partie Aronian-Gritchuk. Dame C2, Cavalier C6. Et ça, malgré le pion de plus, rien n'est simple. B6. Je crois qu'il lui a joué A3. Maintenant, on peut jouer fou E6 ou fou G4. Il y a un problème sur cette diagonale, sur la case D4. En pratique, ce n'est pas clair du tout. Je pense qu'il voulait jouer un truc comme ça, du bof. Donc vous voyez, on a un plombement avec les noirs, mais on est hyperactif. Donc ce n'est pas idiot. Giri lui a joué fou D2. Je ne sais pas les temps. Est-ce qu'il lui a joué rapidement ou pas ? A mon avis, non. E4 lui a joué fou G4 à tempo. Ça, j'en suis sûr. Il y a un moment, il lui avait presque une heure d'avance. Donc il a préparé cette position. Giri, finalement, à mon avis, au début, il veut jouer fou E2. Mais après, fou prend F3, fou prend F3. Le problème, c'est qu'il y a cavalier B4 et il ne peut pas tenir le pion. Donc il y a même peut-être cavalier C6. Elle est drôle, cette position. Donc finalement, il se dit que fou E2, ça n'amènera pas à un petit roc tranquille. Donc il se ravise et il joue Dame B3. Il se dit, je vais peut-être aller chercher B7. En tout cas, je vais mettre de la pression sur le cavalier D5. L'autre, il prend, évidemment. Qui sait, peut-être, pardon, cavalier C6, c'est possible aussi. Dame prend D5. Fou prend C3. Il y a peut-être beaucoup d'échanges à mon goût. Donc, ok. Il a joué cavalier, il prend C3. C'est le coup normal. Il était préparé, c'est sa prépa. L'autre a pris avec le pion. Alors sur fou prend, fou prend F3, fou prend G7, roi prend, Dame C3, Roi G8. Pion prend, cavalier C6. Et malgré le pion de moins, les noirs sont mieux grâce à leur contrôle des cases noires. Les noirs sont un pion de moins, mais ils sont mieux. Donc, il reprend en C3 du pion. J'y rit. Alors oui, s'il fait fou et deux, petit roc, qu'il avance l'option D4, il va être gagnant. Mais l'autre va l'agresser à chaque coup. Il joue cavalier A6, il donne B7. Alors, je dirais, il ne va pas prendre B7 parce qu'il est très en retard au niveau de son développement. Et en plus, la petite séquence qu'il y a eu avec du B prend C3 fait que le grand roc devient très dangereux parce qu'il est tout ouvert. Donc, il n'y a pas de grand roc a priori. Un coup comme dame prend B7, cavalier C5, à mon avis, c'est terminé. Dame B5, dame D6. On va lui faire tour B8. On a deux pions de moins, mais on est écrasant toutes les pièces du joueur. Donc, après cavalier A6, il se ravisse, il fait fou E2. Duboff, il joue cavalier C5. Dame C2. Alors, est-ce que dame C4, ça change quelque chose ? On va peut-être exposer la dame ici. On va jouer B6. Il y a peut-être des fou E6 qui vont arriver ici. Ok. Donc, dame C2. Et là, il croit qu'il va pouvoir rocquer et tout. Mais en fait, il n'y a pas de roc fou prend F3. Et justement, ça force G prend F3. C'est toute l'idée de la ligne pour les noirs. Du coup, il se retrouve avec un roi. Il ne sait pas s'il va le mettre là, s'il va le mettre là. À chaque fois, il y a des faiblesses des deux côtés. Et s'il reste au centre, on va voir dans la partie, il y en a aussi. Donc, je vous remontre en accéléré comment ça a été. Donc, il a donné le pion. Il lui fait tour E8. D3, D5. Il agresse au centre. Prise, prise. Il agresse en C3. Donc, l'autre fait fou D2. Fou G4. Il le cloue. Il lui met une grosse pression. Cavalier C6 qui va arriver. Donc, il fait Dame B3 pour s'enlever de la pression. Et là, cavalier prend C3. Pion prend C3. Cavalier A6. Il lui active le cavalier en C5. Fou E2. Tac, tac. Fou prend. Pion prend. Donc, maintenant, les blancs, ils ont un gros problème de roi. Où est-ce qu'on le met ? On ne sait pas. Parce que petit roc, maintenant, il va y avoir des problèmes sur case noire. Dame H4. Fou E5. Tout ça. Donc, on a l'impression qu'on a la paire de fous. On a un pion de plus et on a le centre. Mais en fait, on a un gros problème de roi. Donc, il lui fait d'ailleurs Dame H4. Du bof. Et là, je crois qu'il avait encore tout son capital temps. Et Giri, il lui restait 30 minutes. Quelque chose comme ça. Il était tout rouge. Donc, là, il a joué D4, j'irai. Grand roc, ce n'est pas meilleur. Cavalier E6. D4, C5. D5, Cavalier F4. Il se fait écraser sur case noire. Le pion de moins, il ne compte pas ici. Donc, il lui joue D4. Et là, Cavalier E6. En fait, en route vers la case F4. Il lui joue Dame C1, maintenant, pour empêcher Cavalier F4. Et là, il ne trouve pas tout de suite le bon plan du bof. Il joue C6. Ce qui n'est pas un mauvais coup. Mais ici, il fallait tout de suite jouer F5. L'autre aurait fait E5. On a l'impression que ça y est, il a un pion passé protégé en E5. Mais Roi H8. L'autre va jouer, par exemple, tour B1. Tour D8. On donne tout ici. Prise C5. C'est un gros massacre. Ils ne vont jamais pouvoir tenir ce centre, les blancs. Ils vont se faire écraser. C'est vraiment une conception. Ça m'a vraiment... Pourtant, l'ordinateur, au début, il donne un gros avantage blanc et tout. Mais le bof, il s'en fout. Il joue au feeling, j'ai l'impression. Donc, C6. Il joue. Bon, il contient un petit peu. L'autre fait A4. J'imagine sur tour B1, il y a B5, A4. B prend A4. Tour A1. C'est un petit peu compliqué d'aller tour gagner. Dans ces positions-là, il y a plusieurs plans. On peut jouer Roi H8, F5. On peut jouer aussi F6 et FG5. Qui est très très fort. Et ensuite, on contrôlera les cases noires. Donc, voilà. Alors, dans la partie, il a joué A4. Regardez, c'est rigolo. Il fait Dame H3 maintenant. Il ne lui autorise même plus le petit Roi. Tour B1. B6. Fou le 3. Tour A7. Donc, il va préparer C5. Dame D2. Et voilà. Maintenant qu'il est prêt un petit peu, il va lui faire... Il va lui faire le F5, C5. F5. Dame D3. Roi H8. Il s'enlève de cette diagonale. L'autre fait E5. Et C5. Il se fait complètement agresser, j'y rie. Je pense que les noirs ont un net avantage. Ils ont un pion de moins. Les blancs ont un paire de fous. Mais le Roi, il est horrible. Et le Roi qui croyait être safe, en sécurité au centre, en fait, il se fait complètement agresser. Dubov, il va chercher le Roi blanc dans tous les chiquets. à l'aile dame, à l'aile roi, au centre. Voilà. Donc, on en est où ? À 11 minutes 20, il faut que je me presse. D5. F4. D prend E6. Et là, il le rate complètement. En fait, il a cru placer cet intermédiaire, mais cet intermédiaire va le desservir parce que l'autre va être en mesure d'aller changer les dames. Il fallait jouer F prend E3, ici. Sur dame prend, on fait dame prend E6, fou H6, puis on va aller taper le pion F. Il y a tout qui va sauter. Le Roi, il n'a toujours pas d'abri. Et sur F prend E3, on fait tour prend E6. F4, ça a l'air hyper solide. Ça devait embêter Guiri. Mais dame H4, échec. Bon, il ne peut pas aller sur la colonne D parce qu'il perd la dame avec tour D8. Et sur ça, fou prend E5. On débloque simplement comme ça. Et là, c'est mat. Ah non, mais F prend E3, c'était fini. F4, prend F2, fini. Roi prend F2, dame prend E6. Et après, on va attaquer F4. Donc, il lui fait tour Cd8 qui a l'air hyper fort. Il gagne un temps, mais en fait, il l'aide. Prise, prise. L'autre fait tour prend. Petit coup intermédiaire tour D1. Bah oui, maintenant, il n'a plus la dame. Donc, l'autre gagne un temps sur la tour. Il y a un tour ici. Il n'échange pas. Et là, déjà, il rate dame G4. Vous voyez ? Donc, dame G4, il aurait peut-être joué dame H6, F4. Bon, ça n'aurait pas été si clair. Il lui joue fou F1 qui est pas mal. Dame H6, dame F4. Vous voyez, c'est ça le problème. Il lui a fait passer la dame et l'autre veut absolument échanger. Et Guiri, il est obligé de s'affaiblir aussi. Bon, donc, c'est pas si top. Il y a un pion en G5 ici. Ça va donner du H4 qui vient de nulle part finalement avec un contact. Donc, dame G4. Bon, il prend E5. Et là, fou B5. Il se réveille un petit peu. Il s'en fiche du pion C3. Si fou prend C3, simplement, Roi F2, on doit bouger. Et puis, il a du contre-jeu en fait. C'est ça le problème. Alors, il joue tour F8. Tour D7. En fait, il veut aller l'attaquer en H7. Donc, ça y est. Grâce à ce coup de G5, Giri, il a obtenu du contre-jeu. Et maintenant, la position devient pas claire. Donc, voilà. L'autre fait fou F4, fou D3. Là, il tient bien sa chance. Il est bien revenu dans la partie. Tour prend Roi F2. Il relâche du lest, en fait, Giri. Et il joue ses cartes à lui. C'est tout à l'heure. Il était à deux doigts de perdre. Et là, ça va beaucoup mieux. Tour F8. Le fou, ici, il contrôle les cases d'entrée. H4. Donc, lui aussi. Attaque de fou de couleur opposée. Donc, lui aussi, il décide d'attaquer. Il met toutes les pièces en jeu. Bon, finalement, il y a des échanges. Et vu la complexité de la position, ils font nul ici. Bon, l'ordinateur, il dit à peu près égal. Les Blancs ont un peu de problèmes. Mais il faut jouer fou E4. L'ordinateur dit 0-0. Mais c'est le bordel. C'est un 0-0 bordélique. Mais je pense que, Giri, Duboff, il a compris qu'il avait un petit peu déconné. Du coup, il n'a pas voulu pousser trop loin. On est à 14 minutes 10, les amis. Donc, ils ont fait nul dans cette position. Alors, moi, voilà. Ça m'a vraiment impressionné. Ce jeu flamboyant. Bon, il n'a pas gagné. Et dans la deuxième partie, il a battu. Duboff a battu Giri. Et dans une partie dans ce style-là encore. Alors, Duboff, c'est à savoir que c'était la tête de série la dernière. La lanterne rouge au niveau du hélo. Et que Giri, c'était la tête de série numéro 1. Donc, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis, j'essaierai de vous en faire une chaque semaine. Merci. J'ai moins de 15 minutes. Regardez, 14 minutes 50.